et salut tout le monde comment allez-vous enfin en tout cas j'espère que vous allez bien ça va super alors je vais me mettre bon on va se mettre tout de suite sur Warstool je pense que c'est rien de se mettre en début parce que la caméra n'est pas du tout bien mis je vais allumer la lumière quand j'oublie ça on va rester ensemble pendant que j'avais allumé cette lumière du coup j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour hop pour l'épisode je sais plus je vais aller voir ça tout de suite dans le titre on espère que ça va pas trop buguer de live mais je pense pas on va tout à l'heure dans la collection comme ça vous allez pouvoir voir je vais vous augmenter les sons de faut pas que je l'oublie d'or stone ce que je vais faire tout de suite moi je vais me le couper ce qui me sert à rien du coup on est parti pour l'épisode pour l'épisode 12 voilà donc premier épisode de la nouvelle extension en plus si je me je sais pas que je me trompe pas c'est pareil oui je me trompe pas donc premier épisode de ouais si j'ai pas sur collection on va jamais arriver dans la collection donc c'est le premier épisode de la nouvelle extension donc aujourd'hui on va jouer du chaman chaman je vais vous retirer enfin ça je vais remettre à 0,0 et hop alors ouais faut que le tir entre eux est-ce que la collection veut bien s'ouvrir ouais donc on va jouer le chaman que j'ai joué en tournant mais bon les déclisses sont ouvertes du coup on s'en fout un peu que j'ai joué en skin voilà ok du coup je vais vous mettre ça en même temps je vais lancer une game ok c'est parti j'espère que j'espère que vous allez bien je vais juste rajouter la décliste ici et on est parti il n'en rajouter images voilà un temps je lance une game comme vous voyez on est en 3 une étoile on va essayer on va essayer de monter non je vais pas ajouter une bourse d'existence voilà ok parcourir mes images et je vous mets la décliste tout de suite je regarde juste un truc on s'en fout ok l'image doit être où est-ce qu'elle peut être cette petite image ici j'imagine non ça doit être celle là parce qu'il y avait du temps à se connecter on l'a vu c'est parce que je fais quelque chose sur OBS à côté du coup c'est un peu plus mal voilà la décliste est ici un peu décliste que j'apprécie et que je joue beaucoup depuis le début de l'expansion on va voir ce que ça donne ici on va voir on va bien voir ok donc un paladin ça peut être un bon matchup déjà faut pas qu'il ait la pièce un paladin même père ou un père faut pas qu'il ait la pièce c'est clair que c'est un paladin père parce qu'on a un père ça m'entraînera contre ça donc on va juste garder l'anguille qui est une bonne carte ok bon j'ai avoir pariori clé 1 ça c'est bien j'ai l'anguille ou j'ai le loupage pas et j'ai l'argus pour tenir alors c'est quoi ? c'est un père ok j'aurais préféré que c'est du père ok bon on va voir pariori ici on va faire les petits totems euh donc le coup le premier tour je souhaite l'anguille soit loup alpha tout dépend de ce qu'il va faire si il joue un père il peut faire une 1-1 provocation ici bah c'est dérangeant d'ailleurs j'espère que tout est ok ils sont du jeu peut-être un peu faible je sais pas ça faut me le dire dans le chat je voulais juste te rétrécir toi laissez moi réfléchir je voulais juste te rétrécir ok il a eu du mal à avoir ça c'est chiant il va faire quoi ? ça c'est bien chiant bon j'ai l'envie de pouvoir aller se près de là enfin il faut essayer de la garde d'envie il faut essayer de garder maximum de la capture en vie au prochain tour si il faut pouvoir heroïque c'est bien on peut avoir pouvoir développer ingénieur si il faut pouvoir heroïque non pas encore bah bon je peux développer loup plus pouvoir heroïque top deuxième ça c'est différent aussi ok mais c'est pas grave j'ai loup plus pouvoir heroïque est-ce qu'il va trade ? non il ne trade pas et j'ai même le zap très bien le zap pouvoir heroïque et je vais pouvoir pouvoir zap c'est à 1-3 tiens et je vais trade ça il est obligé d'envoyer les deux dans le loup est-ce que si je vais pouvoir heroïque ici ça dépend de ce qu'il va trade on va peut-être pouvoir développer un géant si pas j'ai pouvoir heroïque je crois que ça me suffit il points ok provocation il fait pas de pouvoir heroïque petit loup est-ce qu'il va envoyer les deux ? ouais ok bon bah je vais pouvoir heroïque juste ici taper ici c'est le heal c'est très bien j'hésite à faire ça je vais le faire ça l'empêche je vais de pouvoir faire un trade avec mon arme c'est un arme qui est embêtant ici en plus il y a peut-être le feu de la lumière qui est embêtant ici derrière mais bon ça je peux rien faire ok pourquoi on a invoqué un ? la question est on est qui va trade là je vais développer géant sursis on va aller au prochain tour j'ai anguille plus argus le géant je sais pas il sera bien à un autre moment ici il est bien parce qu'on a le bord d'un aller plusé pour les développer ok c'est ça c'est pas grave pas très grave parce que tout ce qu'il va booster je vais pouvoir tuer avec l'anguille faire la russe en plus et le plaid écaille va mourir sur mon géant donc pour l'instant rien d'alarmant est-ce qu'il va trade cet anguille ? ça comme ça on a Ardus entre l'anguille quelques deux pays bien sûr et le géant il est en trade avec notre anguille donc voilà voilà donc on a quasi des thèmes en fait ici au prochain tour si la tarim c'est chiant en fait non même si la tarim ça va la tarim il trade un taunt j'ai totem langue de feu plus un totem basique et sûrement un autre truc que j'ai pioché sur le côté ok pas tarim faveur divine qui sert à rien est-ce que j'ai des tales ? 9, 10, 11, 12, 13, 15 non j'ai pas des tales je vais faire 3, 08 et glen et je vais jouer autour de tarim donc je crête les trocognes avec les gens c'est là mon avis c'est le pli qui tourne plus autour de tarim le gros château il peut pas faire tarim c'est bête c'est un père j'ai trouvé la technique de mon adversaire de ce sombre en tête du coup je pense que c'est un père mais c'est un impair mais bon c'est pas grave je pense que les trades étaient correct bien on se tape les tales quoi qu'il arrive ouais je pense que c'était pas mal au rapport ok euh bon on a les tales ouais on a les tales hop 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 bon je vais vous rencontrer, moi aussi, on se voit bonjour, bonjour, très vilains j'ai des clis plutôt fort comme vous pouvez voir C'est pas renommé que je vais faire ses propriétés. Nickel ! Bon je fais beaucoup de yoyo encore en début de saison mais bon c'est normal avec la nouvelle extension pas beaucoup le temps de jouer non plus. Du coup on fait du yoyo. Ok donc on va tomber donc on va jouer. Démoniste donc ça peut être aussi un matchup du tournoi. Je garderais bien Maléfice avec la main que j'ai en plus. J'ai gardé un Maléfice voir si c'est ok. Je devrais prendre notre feuille de tout ça parce que je ne serais peut-être pas en situation où je ne serais pas dans une bonne situation mais je ne serais pas dans une bonne situation. Ah bon j'avais déjà bloqué l'heure et la date du coup je pouvais rien dire. Un petit classico qui se profile. Euh... On va plus pièce totem. Non juste totem ici. J'ai de totem privé le lendemain au lendemain au prochain tour. Vraiment pas utiliser la pièce pour rien donc ici j'ai fait le totem privé le lendemain par exemple. La maîtrise elle est plus en standard je pense pour l'avoir de moins en moins pour la voir même plus du tout. Donc je pense qu'elle est partie du standard. Ouais. Pour voir les rooks après. Ça reste logique. Par contre ici je peux utiliser cette pièce. Ou ça et pour voir les rooks c'est mieux. Ils ont essayé de garder cette pièce un maximum. Vous pouvez avoir une bonne propa. Si tu as la bonne propa si tu fais rien. Un prochain truc là une carte en main. Géant je peux gérer. L'air de rien ouais je peux le gérer. Avec Zap plus un poco ok. Ça aussi c'était bien pour lui. Et il baisse en PV. J'ai carte talent moi. Il faut pas se décaler à Kyr. J'ai eu deux cartes talent ça va être très bien ça. Un prochain truc j'ai pouvoir évoquer plus d'une carte talent. C'est très très bien ça. Une carte Q hein. Parce que sur quoi... Ah encore quoi ça fait 12 dix. Bon t'as 9 cartes en main. Pas trop le choix. Est-ce que tu veux jouer ? Manipulateurs... Ça se trade. Ça se trade même. Euh... Je voudrais bien poser la deuxième. Je peux poser la deuxième sans prendre deux dégâts la première. Est-ce que ça vaut le coup ? Non mais si je fais ça j'ai même en surcharge. J'ai pas envie d'en être en surcharge pour le tour prochain. Ok. Je vais faire ça. Ça. Et allez. Et au prochain tour j'ai combien ? J'ai ça, ça fait 5, 5, 10, 5 et 5. J'ai 20 au prochain tour. Tranquille. Tranquille, tranquille. Tout dépend de ce qu'il va me faire ici. Ok. Il suicide. Ok. Ta carte funeste s'il te plait. Carte funeste, c'est chiant. Ah bon, j'ai un truc faturé avec le totem manque de feu. Et je vais pouvoir donner des PV à mes totems. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Je te donnerai au prochain tour si y'a un totem qui fait euh... Si y'a un totem claque un PV pour éviter le profat. Ouais, je fais ce que je veux dire de celle-ci. Ok, maintenant il va falloir des bonnes cartes. C'est à ce moment-ci qu'il va falloir du glitch. Genre ça c'est bien. Hop. J'ai encore 7 dégâts au prochain tour. 8, 9. Il y a moyen de faire un truc en plus avec... Écoutez, carte que j'ai que 6. Ouais, par contre ça, ça va être chiant. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ok, on peut tuer ça du hospice. Ce que je vais faire, je vais le garder par avantage. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire la femme et je vais le booster. J'aurai pas le meilleur moment. Et euh... En plus... Par contre, si c'est un dégâts du genre, je vais le booster. Et en plus, comme ça, j'évite la profanation. Donc ici, il fait 3, 9. J'ai X. Je sais pas, j'ai mis encore une mini pression. Vraiment une minuscule ici. OK. On fait X. X très déci. Et euh... Voilà, on va faire ça là. Hop. On met les dégâts. C'est pouvoir, oui. OK. Donc, s'il fait Gul'dan, ça fait Hip Hop à Garde Funeste. Qui sert à rien. Enfin, il peut s'empaler juste dans la 2, 6, quoi. Ça la tue même pas. Je pense qu'il y a le deuxième 3, 9, ça va être chaud. OK. 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 Ça va être chaud. OK. Il ne faut pas que ce 3, 9 qui fait Pop ici. Deuxième Garde Funeste. OK. Ça, c'est très bien. Je l'ai appelé en plus. Comme tu dis, c'est extraordinaire. Alakir peut nous sauver, encore ici. Alakir peut nous sauver de cette situation. Ah, ça, c'est chiant. Ça donne cela pro-fort. On va donc avoir le pouvoir contre cible. Quand même, je veux gagner. Ok. Alakir. Ah non, ça, c'est pas du tout là. Alakir, ça en plus, ça aurait été bien. Je n'ai même pas regardé. Tiens, si pour le tournoi, c'était Cloud TH ou si c'était Compressed. Alors, j'ai un autre truc qui apparaît à un moment ici. OK, pas de souci. Et on relance. OK. Donc, je vais juste aller voir si c'est deux points de coste. J'avais pas au courant du tournoi de la team quoi. Il faut activer par le son. Nickel. Nickel, nickel. Pas très actif sur le chat. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Non, j'ai eu peur. Alors, je disais un truc. OK, OK. OK. Du coup, est-ce que c'est du KOTH ou est-ce que c'est du Conquest ? C'est ce qu'on se demande. On se note ce soir. Est-ce que je réfléchis encore en ban ? C'est-à-dire, toi, tu as ban le traître ou toi, tu as ban le démoniste. OK. Ah, ici, je vais tout garder sur un propos. On va croquer un peu de trop. OK. On a une bonne main ici contre chasseur en plus. Il manquerait juste, s'il peut me permettre, c'est d'avoir un Argus. OK. On va voir ce qu'il fait pour le prochain tour. OK. Secret. Je vais faire ça et je vais attendre. OK. Comme ça, c'est ça. On se ré-rend. J'ai au prochain tour, si ça me manque de feu pour Aeroic plus Puissance Autorique. Pistage, OK. Super proche, ça. OK. Donc, je vais faire le Pécon l'indice. Je vais le mettre ici. Je vais trade avec ça, comme ça, si c'est un coupon normal. Si c'est un monstre, le maximum de PV qui peut avoir, c'est 4. OK. Piège vivant serait bien pour moi. Ça remonte en un. Bon. Ça fait un truc à jouer au prochain tour. Ça, c'est chiant par contre. Enfin, c'est chiant. C'est semi-chiant. Non. Toujours pouvoir Aeroic. OK. Et Anguille. Je pense que ça reste le mieux aussi. On lui offre un trade sur l'indice. Je vais peut-être aller tout de suite directement sur le site. Oh. Là, je vais faire un peu penser. J'aurais dû jouer au tour. J'aurais dû jouer au tour. J'aurais dû jouer au tour. Je vais jouer au tour. En plus, il a un qui repop. Du coup, ça peut en croire. Je vais chercher au moins un déclin. C'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, c'est bien chiant parce que là, on peut rien faire. Ah si, on peut rien faire. On peut faire ça. Non. Je préfère faire un cap talent et un pro pro ici. Il a le double trade à prendre. Obligatoire. C'est du conquest. Ce soir, j'ai enfin trouvé l'information. Ok. Ça, c'est chiant. Il peut tout trade. C'est chiant. Ah, il aurait dû faire pour un autre quand même. Bon. Ah. Ah. Ça, c'est chiant. Ça, c'est bien chiant. On a ça. Ça sert à ça. Alors, ok. On peut reprendre le bord. On a le bord. On a toujours le bord là. Il faut encore la gagner. Nier de rien. On peut encore la gagner assez facilement. Il a toujours moyen d'aller. Ouais. J'ai un ex. Il a vu. Il a qui charge. Il dit adaptation. Ouais. Ok. C'est chiant. J'ai pas ex. Ça. Non. Je vais l'élémentaire plutôt. Hop. Les pouvoirs. Bah oui. J'espère que je pourrais encore pouvoir baisser ici. Ce serait chouette ici. Pour encore baisser son savanna. Ouais. Ok. J'espère qu'il y a pas une trop grosse bête qui va sortir de ça. Pourquoi est-ce que j'ai 11 FPS sur le skin ? Ok, ça remonte. Pourquoi est-ce que j'ai eu si peu d'FPS ? Euh... Fais-ce voir ce que c'est. Si c'est un givran lui-même tu le rejoues. Monstre et ran. Ok. Pouvoir gréau. J'espère que ça va être un truc. Non. Si c'était dégâts des sorts je l'aurais joué. Mais là c'est pas dégâts des sorts. Du coup je vais attendre. Ça va les FPS se remonter. J'ai eu un petit coup de pression tout d'un coup je vous avoue. Ok. J'ai un maléfice qui pourrait tomber à tout moment. Sauf si il décide de... De prendre... Comment ça s'appelle ? Un sensible sort. Qui traite l'aché logique. Qu'est-ce qu'il a joué sa grosse carte ? Qu'est-ce qu'il a joué une carte ? Ouais. J'espère qu'il y en a qui pourra attaquer. Ok. Il y en a qui pourra attaquer. Ça c'est bien. Alors. Euh... Ouais. On peut mettre ça ici. Et faire ça plus... Hop. J'ai toujours ça qu'il a 4 PB. C'est Orange de l'attaque là. Qui fait 3 dégâts avec l'avocale ou 3-3. Bon. Mais à un moment, il va falloir aller faire ça. Bon. Mon tapis de souris qui... Enfin bon. Je ne vais pas faire ça maintenant. Mais... Il... 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 Il dit un peu moins. Bon. J'ai les deux maléfiques. Par contre. Ça, ça va être chelou. Bon. On a un claquant ici. J'aurais préféré avoir une création avec une déclare des maléfiques ce tour d'après. Parce que là, ça ne va pas avoir de vite quoi. Elle faisait quoi sa création ? Euh... Ok. Je ne sais pas avec quoi il l'a eu. L'effet toxicité. C'est sûrement une bête que je ne connais pas encore. Il y a plein de bêtes qui sont sorties. Du coup, ça peut peut-être lui donner des trucs qu'il ne veut pas avoir. Mais il doit prendre un gros truc. Il doit prendre un gros truc et le jouer. Enfin, si j'étais vu, j'aurais fait ça. Voilà. Ok. Bref. En tout cas, il aurait été top. Ok. Défenseur d'arrivée. C'est... Bien. Mettre ça ici. Par contre, ça se met mal pour le... Ça se met juste mal pour le vitamin de feu en fait. Mais c'est bien. C'est un bon top-té. En pas caché dessus, il aurait pu être bien pire. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Ok. nous sortir ? Ok. On sweep ta bête. Qu'est-ce qu'il va nous construire comme bête, le monsieur ? Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous construire comme bête, le monsieur ? Lâcher les chiens, ok. Là, c'est foutu. Là, c'est foutu, foutu. Foutu pour foutu, comme on dit. En tant qu'on décide. Je jouais pas du tout au deuxième Lâcher les chiens. Comme je vous dis, je fais le double ici. Pour l'instant, je sais pas trop quoi jouer. Si vous avez un deck fort à conseiller, donnez-le-moi. Mais le Chaman, pour moi, ça peut être très fort. On a failli la gagner ici. S'il a pas le premier Lâcher les chiens, je pense qu'on la gagne. On peut quasiment ensuite rechaîner avec un géant gratuit. Oui, c'était... Je sais pas s'il l'avait avec mon tapis de souris s'il est venu ou tout quoi. Enfin, ça va. Je vais juste garder Cap-Talent. Je vais virer reste Cap-Talent qui est bien. Surtout si c'est un Hunter Imper. Ok, c'est une belle main. Surtout qu'on commence. Je peux faire Anguille, je peux... Ah non, c'est un Chaman, ouais. C'est quoi comme Chaman ? C'est le même que moi ? Si c'est le même que moi, commencer, c'est bien. C'est pas le même que moi, ok. Bon, je sais pas ce qu'il joue du coup. Si vous avez une idée dans le chat de ce qu'il joue, vous pouvez le dire. Mais je vais pas vous manger. Ok, bon, je vais mettre où ? À droite, bien sûr. On commence déjà à une petite pression. Ok. Deux, quatre. Cinq, six. Cinq, six. J'ai rien pour tuer ça, hein. Ok. On va aller sur 3 au Luke et on va patienter, hein. On va patienter, hein. On va patienter, hein. On va patienter, on a Cap-Total en prochain tour. Ah, ça c'est chiant, mais bon, on a Cap-Total en. Ok, ça aurait été bien avant. Qu'est-ce qu'il va nous faire ici ? À part un X, je vois pas grand-chose, hein. Ok, ça va on hit. Euh... Est-ce que ça va on hit ? Ça nous arrange... Pas vraiment. Zap, ok. Faut dégâts des sorts ici. À moins que j'enchaîne les deux là. Ouais, il a moyen. Euh, du coup, sur ça. Ok. Et on... Oh, pas mal comme tour ici. Euh, il a volcans ici. Trois, six, sept. Il peut se tuer sur volcans. S'il fait volcans, on fait quoi ? Après, je ferais pas volcans sur ce bord, moi, là, bon. S'il va le faire, il peut. Enfin, si j'avais ma main, je le ferais, mais comme ça, je ferais pas volcans. Je veux tellement avoir d'autres menaces, euh, je sais pas. Si je fais un géant, je fais comment pour le gérer après ? Ça, en fait, il faut que le géant tombe vite. En plus, j'ai ça, la puissance terrestre, qui va bien avec l'élémentaire de feu. Et avec les lèmes. Et avec les lèmes. Ok, volcans. Trois, six, top et l'autre. J'espère avoir un bon top deck ici. Allez. Ce sera pour le prochain tour, mais je vais quand même faire large, il faut mettre la pression. Ok. Prochain tour, GLM, pouvoir héroïque. Après, GLM, puissance terrestre. Ici, là, il peut quasiment rien jouer. Ok, ça, ça va très bien, sur EDM. Deuxième défenseur de la rue, c'est très bien aussi. Hop. Et est-ce que je joue la deuxième puissance maintenant ? Ouais, je peux. La première, plutôt, je peux la rachier. Cinq, dix, treize, et on est 16. Donc, ça veut dire que s'il fait un deuxième volcan, ici, il a un truc qui survient à PV. On prend, on prend. Il peut aussi y avoir une tempête aussi, mais elle est plutôt moyenne. Il a quasiment rien pioché, il a 17 cartes, donc il a 6 trois cartes en plus que moi, quand même. X. Ok. Et quoi d'autre ? Tempête. L'acolique. Par exemple, on a le deuxième hélène. Oh, en plus, on peut rebooster, on peut aimer les trucs. Est-ce que je booste maintenant ? Ouais, ça, en fait, ça deny complètement le volcan, ici. Je vais voir ce qu'on a eu. Il ne peut pas attaquer s'il est blessé. Bon. On va pas s'en servir tout de suite, mais ça, ça deny complètement le volcan, hein. Faudrait quasiment deuxième maléfice pour lui, là. Ou volcan tempête. Je me demande... Je m'amuse un peu, parce qu'on... Ouais, on t'habit de souris, je parle pas trop, désolé. Ici, il est vraiment mal, hein. Il est vraiment mal, il faudrait peut-être que je nettoie ma souris. Je me demande... Bon, c'est pas le truc à faire, maintenant. Si vous voulez, je peux venir nettoyer vos souris chez vous. Si ça vous amuse. Ok, ça c'est pas grave. On a le kill sur ça. Avec cette fluit, ça, il est dommage qu'elle peut pas aller face, quand même. Et je vais encore essayer de tanker les trucs avec ça pour le volcan, hein. Genre, je peux la mettre ici. Je peux faire ça. Je peux trade ici. Là, encore une fois, sur le volcan, j'ai 8, 9, 10, 16, 16 et 3, 19, 20... J'ai 26 pv. Le volcan fait 15 dégâts. Ah, peut-être après, c'est jouer du Druid de Spiteful. Ça peut être fort, je pense, à la méta. On peut essayer. Celui que je vais jouer au tournoi, bien sûr. Ok, là, il a l'air d'hésiter le monsieur en face. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Double vue. Ok, il cherche une solution, pas même. Et... Tempête. Ouais, la tempête qui va... Qu'est-ce qu'il faut créer 2k pour péser ? Ah, double tempête, peut-être ? Non. Par contre un zap. Ça, ça ne va pas attaquer du coup. C'est très bien, ça. J'ai l'air de rond. Ok, je vais d'abord trade. Ouais, j'ai d'abord fait ça pour avoir le trambule ici. Nickel. Euh, je vais d'abord trade avec ça. Et puis, je vais mettre le trambule ici. J'envole l'iripop là-bas. Et je commence à avoir ma carte là-bas pour dire de... pour attaquer après avec. Par contre 6 volcans, 6, 10... 13, 16, 17, 18, 19. S'il fait volcans, il peut avoir 4 clatures et 1 PV qui restent. 2 clatures et 2 PV. Enfin, soit il y a plusieurs possibilités. Une clature à 3 PV, une clature à 1 PV. Ça sera le zap, ça. Zap ou ex ? Ok, zap. Et quoi d'autre ? Volcans. Du coup, là, il enlève 2 PV. Ok, il peut rester 2 clatures à 1 PV. Par contre, ouais. Ah, une clature à 2 PV. 4, 8. Il a fait tempête. Je pense que... Genre, je vais garder ça. Mais je pense qu'il a quasiment rien à jouer à ce tour-ci comme créature. Ah si, il peut avoir des saronites. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ok... Ah, ça c'est chiant. Ça c'est bien chiant. Ok, ça va. Ah, ça va. C'est ici, je fais... Euh... Je ne sais pas quoi. on a encore moyen de la gagner quoi c'est ce que je veux dire on va pas chipoter on a encore moyen de la gagner après on va jouer du druide hein j'en ai pas mal du chamane je vous le cache pas en fait on a moyen de la gagner sauf si sur le truc carniflore là écoute-moi le n'importe ok si on s'en fout ouais pourquoi pas on a un 3,0,2 ah elle est perdue je pense elle est perdue celle-ci c'est bien triste on a une petite brèche à un moment mais bon mon héros là là c'est perdu sauf non je vais voir le topdeck mais ça ça peut rien nous donner on va jouer un peu de charman, euh de charman on joue déjà charman un peu de comment ça s'appelle euh je réfléchis je réfléchis aux druide ça se passe pas mal voilà le druide hop le druide du fond j'ai un nouveau appui pour moi du coup ça pour appuyer parce que mon accoudoir il y en a un peu cassé du coup ça fait mal regardez ici si on vous l'avez cherché la forêt se défend ok on a du sacculpide que je vais garder en main on est à 3 par contre ça ça va pas on a pas la pièce c'est chiant je sais pas trop ce que ça peut être en face euh ouais si je mets ça à mon avis vous allez avoir du mal à comprendre le score ok les aides c'est bien topdeck je l'ai eu souvent à chaque fois que je vous dis que j'ai eu très chou ouais on a un trade j'ai mana cupide et tu gagneras pas ton truc hein j'ai que flou ultime lutin cupide plutôt mana cupide qu'est ce que je raconte moi ce sera 4 5 ça c'est bien c'est un bon body quand même s'il fait un ping ça change rien on jouera ça le spi c'est chiant c'est bien bien chiant sauf que le spi ne procre pas le spi ne procre même pas du tout il a pas envie de ping 5-3-1 parce qu'elle met en a mana et 6 mana pour être décisif parce que si ping prend en a mana j'ai 6 mana donc rejetons que je vais faire playdk plus pour heroic et après je peux faire garde ok c'est bien ce qu'il me semblait je me force à pas faire playdk euh je réfléchis je vais aller faire ça avec ça 3-1 ok je vais aller faire ça avec ça aussi et je vais faire quoi je vais quand même faire le raid j'ai plus cule pour entité et une explosive c'est bien ok c'est bien ce que je pensais ouais il me donne un man up pour en plus de garde aux irmes bris sort ouais pas trop grave enfin voilà je peux faire un bris sort pour ne pas que ce soit garde aux irmes ça c'est sûr et certain hop on joue des grottons le but de cette déclic c'est de jouer des grottons oh la métamorphose ici qui fait mal non c'est pas grave j'ai playdk plus contre le mental il peut ping il ping pas du coup ça m'offre une possibilité de trade du coup ça m'offre une possibilité de trade donc c'est de playdk, plantain donc Warwick j'aurais quand même ping ici j'ai pas d'armes dans le deck donc je sais que c'est un moment de servir à rien mais ici il me laisse quand même une belle possibilité de trade avec le mini bizarre et chiant c'est tout ce que je vois ici de chiant euh n'importe quelle taune qu'il pose je peux le bris sort ça ça va être bien et tout à ouais peut être embêtante euh ça c'est chiant aussi mais bon j'aurais plus le silence s'il avait pas la plate pour ping et voilà ça crature les époux euh on va faire ça et ça j'attends pour que je devienne heureusement que ça pas charge cette clé là ça aurait été complètement débile je sens qu'il lâche une roue qu'il lâche un hospice un truc comme ça c'est ce qu'il me faut s'il fait un hospice ici bizarre hospice j'ai un très bon bris sort pièce j'ai une a c'est pas grave j'ai un bon trade ici ok j'ai 5 9 10 11 il me manque 5 je réfléchis mais je pense pas plus ultime c'est l'étal ah non j'ai pas pas pouvoir et oui ah j'ai dit des bêtises ouais euh du coup ça va être ça quand même les pouvoirs héros la tête on va bien s'amuser il était presque quand même je sais pas trop ce qu'il peut avoir quand on va réussir à part blizzard embêtant pour nous même si la blizzard en fait je silence ça c'est une 4-4 non c'est ça dessus ça bon du coup je silence ça c'est une 3-3 je tape face euh il a encore moyen le temps fond comme neige au soleil ouais le temps fond comme neige au soleil le temps fond comme neige au soleil comme tu dis ok blizzard ping je veux encore plus voir les tables j'ai joué grand archiviste hop ça va remplir ma main et ça peut mettre des dégâts aller dans la tête dans la tête ou sur la 3-6 aller 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 c'était pas c'est pas trop ça bon j'ai mal furion aussi j'avais complètement zappé dans la decklist il y a mal furion ou j'ai que la ok il y a vraiment moyen de construire un truc maintenant il faut voilà j'ai 5 dégâts en main il faut y réfléchir hop ça va être chiant ok il y a rien sur mon temps en pv ouais mais bon il y a un fliche 2 à tout c'est pas ah si c'est grave en fait faut pas qu'il fasse un effet tac 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 euh trade là trade là double élémentaire pas trade pas du tout trade du tout et double élément on va chercher les tales ici encore une fois carrément le but le but c'est d'aller chercher les tales on a rien d'autre dans le deck donc il y a une fois qu'on a euh le deuxième plus ultime dans la main ouais oh non ça va aller monsieur est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous remonter en pv le but c'est pas non je vais faire un trade seulement de toute façon il est à 30 pv c'est ça qu'il faut se dire maintenant il faut essayer de la gagner à la value il y a encore moyen de la gagner à la value on a des gros ton dans le deck c'est le deuxième garde au weir j'ai encore vraiment moyen j'ai contrôle mental en plus et je vais prendre du truc hop je vais prendre du truc Je vais faire un best sur le Il est bien remonté mais il n'a rien parce que j'ai encore une 5-5 ici, j'ai une 2-6, il y a mes pouvoirs héros qui vont pouvoir envoyer des dégâts. Il n'a rien ici à ping. Ah si, il a le flamestrike. Il y a un flamestrike qui a qui ? Bon, je vais jouer ça du coup. D'abord faire un dégâts. Allez, allez, ça va être dur. Je vais devoir m'arrêter plus tôt aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter à 17h15, je suis désolé. Mais c'est comme ça. Il hésite avec plusieurs secrets, c'est bien pour nous. Allez, pose encore un clair s'il te plait. Nickel, ok. On a un contre-mental. Sauf si il traîne. Ça va, on va. Ok, ça c'est bien. Il va pouvoir jouer ça. Bon, c'était bon, voilà. J'en ai marre. Vous avez gagné. Vous devez me reposer maintenant. Oh, ouais. J'espère que ça va bien se passer demain. Euh, ce soir plutôt. Ok, je vais en lancer une. Je ne vais pas s'il pourra encore en faire beaucoup de games. Malheureusement pour vous, j'ai envie de dire. Mais bon. Ça va être comme ça. Je dois, après je dois y aller. Mais bon. Vous allez avoir cette chance de me retrouver ce soir en duel, on va dire ça. Ok. T3, T4, on veut T1, T2, enfin T2, on veut que les Z du coup. Mais T3, T4, c'est déjà bien. Ok, ça aussi c'est bien. Il faudrait T1 maintenant. T1 ou qu'il est Z. Ok. Pour le prochain tour, ça va être toujours le même truc. T1 encore ou qu'il est Z. Il n'y a pas qu'il est Z cette fois. Il n'y a même pas de dragon en main pour la raison. Là bon, j'ai ça. Ou non, j'ai plutôt Lutin Cupid en fait. Ce pouvoir héros s'il te plaît, je ferme les yeux, je te fais confiance. Nickel. Ok, on a Lutin Cupid ici. Il faut peut-être qu'un petit dragon. Voilà, on va tout déco sur le dragon. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, d'accord, il... Ouais, bon, pourquoi pas. Prends peur du goudron. Non, je préfère jouer une 2-4 et une 2-8. J'ai de quoi jeter le board. Je vais pas mettre des provocations. J'ai des ruges pour trade. Genre ça, je peux avoir un dragon s'il vous plaît. Apparemment non. Bon, du coup, je vais le luter. Je vais jouer ça et je crois que je vais voir comment ça tape. Ça va encore être compliqué. Ouais. Allez, toujours un dragon. Ouais, nickel. Bon. Bon, pas beaucoup de PV. Au prochain tour, j'ai le vent archiviste. Il va... Il va me mettre... Il va me mettre bien. Ah, par contre, ça va être chaud. Euh... Le vent archiviste, si je pioche pas la deuxième clé ultime, ça va être chaud. J'aurai du mal à vider ma main pour... Pouvoir me reconstruire. Enfin, pour... Pouvoir me vider la main sur le deuxième clé ultime. Un peu bon ici, il faut le faire, je pense. Ok, allez. On lui fait confiance. On va le piocher. Et il va aller sur le feu de 3-5. Ok, ça c'était sûr. Allez. Ah non, c'était pas ça. Ça, c'est pas... C'est pas ce que je voulais piocher non plus. Ok, Rocky. En vrai, je peux le suicider. Est-ce que c'est le plus le suicidé ? Ah, c'est bon, j'ai le deuxième. Du coup, on va pas le suicider. Par contre, je vais faire ça. Ça. Ouais. Hop, ça. Bon, il y a vraiment une deuxième carte sur Roilish, mais... On a tellement un beau board ici que le parcours est forcé. Ok, on l'a pioché, c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est un Adronox en face. Du coup, il faut absolument que je gagne de contrôle mental. Il va faire quoi gagner de l'armure ? Il va faire quoi gagner de l'armure ? Ok. Ouh, ça aussi est plus vite. 5, 6, 7... Non, 5 et ça... Ouais. Hop, hop, hop. En vrai... Ce serviteur ne peut pas encore attaquer. Tac. Et... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, il y a quand même pas mal de pression ici sur le board. Quand vous regardez comme ça, ça peut piquer. Pourquoi c'est ça ? Surtout qu'au prochain tour, j'ai le PDK, il arrive. Il sera un Adronox, je peux tellement l'exploser. Bah, si, il fait un Adronox, je peux tellement l'exploser avec mes deux contrôle mental. Ça va, tient... J'attrait 3. Recréer le grand archiviste. Une acclimatation. Ça m'aide à plucher un peu. J'ai rien à silence, au cas où. Ça s'include. On peut la gagner, hein. Moi, je vois... Je vois quand même 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai l'étal si ça reste comme ça. J'ai l'étal si ça reste comme ça. J'ai l'étal si ça reste comme ça. Donc, ça va, ça va, ça va rester comme ça. Est-ce qu'il va avoir au moins 4 tonnes ? Ouais. Faut falloir, celui-ci, deux équipes claires. Euh... Genre ça. Hop. C'était sûr. Je compte trade, quoi. Deuxième attraite, c'est ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Allez, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est toujours ça qui revient. Peut-être là. Je vais prendre ça ici. Je vais prendre ça. Vraiment pas de chance. Quand je vous dis vraiment pas de chance, c'est vraiment pas de chance. Ouais. S'il ne peut pas la suicider, c'est bien. Pour moi. Salut toi. Par contre, tu ne dois pas faire ça pour Maronox. Ah non, ça va faire ça pour Maronox. Ok. Bon, j'ai perdu. Bon, je peux faire silence sur ça, mais j'ai perdu. On ne va pas se cacher. Ouais, j'ai perdu. Je relance une et ça va être la dernière. Bon, ouais, c'est assez bon. On descend bien. Bon, on descend bien. On va voir avec en plus. Là, c'est l'objectif. Voix neuf. Ici, ça s'est joué un peu. C'est joué à ce qu'il a dans l'Ox ou pas. Et aussi au vol. Si je vole Lich King. Si je jouais le Shlicking, Lich King et le premier pourri, c'était tellement bien. En fait, non. La 3-6, c'était. Lich King et la 3-6. Juste Lich King en plus. Ça me mettait tellement bien. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. J'ai un truc à accomplir là-bas. Désolé, c'est l'Uber. Faut changer de la caméra. Ok, GT1, GT3, 3, 4. Voilà. J'ai repris ce que je voulais. Et j'ai un T2, en fait. Ouais, ok. GT1, comme je l'ai dit. J'ai même monté ça. Au prochain tour, j'ai le pouvoir Heroic. Plus j'ai luttin' Killfield, plus j'ai Drake, plus j'ai des Kay. Très bien. J'ai l'Avocatrice aussi. Ok. Faut pas que je pioche par contre mes... Mes Flios. Ah bon, je vais quand même faire confiance au jeu. J'ai pas pioché mes deux Flios ultimes. Pas possible. Ouais, c'est assez moins grave. Allez, luttin' Cupid. J'ai le deuxième trade, il faut plus qu'il. Ça va être trade. Peut-être que le bad en plus, il ne servira rien. Enfin, si, il m'en servira plus tard dans la game. Mais ici, sur l'instant, j'ai déjà une bonne corde. Moi aussi, j'irais trade. 7, 2, 1, de son côté. Wall Face, ouais. Ok. Ah, Profa carrément. J'aurai sûrement un plus grand board après. Mais pourquoi pas. Ok, Drake et Flamethring. Prochain trou à l'Avocatrice. Ah, ici, il va faire... Comment ça s'appelle là ? 2, 2, le laqué. Le petit laqué. Même pas. Même pas, même pas. Ok, il utilise ça sur ça, c'est bien pour nous. Est-ce qu'il fait déjà un point de trade ici ? Non, il va faire ça. J'ai l'Avocatrice. Hop. J'ai un silence qui tombe, c'est bien aussi. J'ai l'Avocatrice et je peux déjà taper une fois. Dépend en fait, sur profondation, ce que ça va donner ici, avec la carte qu'on va avoir. Mais ça devrait que j'ai une carte A2P. Ok. Tu rentres, tu sais bien, parce qu'elle ne peut pas être ciblée. Donc le siphon, il ne passe pas. Avec n'importe quelle tone que tu mets, j'ai silence. Ok, ça, ça se silence. Trois coups. Ouais, si, ça se silence. Et... Pi... Euh... Tac. Et tac. Et on poche les dégâts. On n'hésite pas ici, on poche. Poche, poche. Il se demande. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, ici, à mon avis, pour sa survie. En fait, la 12-12, la 12-12, ici, qui est inciblable, ça va être très dur à gérer. Parce que, justement, elle est inciblable. Ouais... Pourquoi ? Ok, garde finesse, s'il te plaît. Non, pas garde finesse. Par contre, j'ai plus des cailles. Putain, plus de bug. Et je puncherai 2-1-3. Il peut envoyer 2-1-3, plus l'internale. Et je regarde 5 dégâts. Et s'il fait pas ça, il est mort. Ah, sur Amethyst, il peut siphonner l'âme sur ça, ok. Il est toujours mort. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Il a 1 PV. Il est plus petit à la piongeuse. Nickel. Il a fait la piongeuse. Ah non, il est pas mort. J'ai pas la place pour faire le pouvoir-héros. Par contre, je vais pas tuer 7-1-3. Mais je vais la cette. Hop, je vais faire pouvoir-héroïque déjà dedans. J'ai l'étal s'il fait Guldan, il ne peut pas faire Guldan. S'il fait deuxième, 3-9, est-ce que j'ai l'étal ? J'en sais rien. 5-7-8-9, tac, j'ai l'étal. Quoi qu'il y en a 2, il y en a 3. Je peux faire 5-7-8-9, tac, non, je suis une cave. Parce que là je fais 5-7-8-9, entrée d'une, pouvoir héroïque dans l'autre, faire ça et 1-3. Du coup je ne vais pas le tuer tout de suite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on va se moindre à perdre, parce que j'étais 1-9 deux fois. Ça ne sert à rien en fait, ici on va faire Guldan, donc ça ne sert à rien de la trade. Siphon, ouais, il ne peut pas créer de ma cria pour l'instant. Ouais... Je vais m'enlever, celui-là. Ça va rouler, mais ça prend bien l'attaque. Ça passe un, s'il vous plaît. Ça passe un, tac, tac. Oh, purée. Voilà, c'est perdu. Allez, on remballe, et je vais même, parce que là je vais y aller. Du coup je vais vous dire au revoir. Une bonne après-midi, bonne fin de soirée. Ah, mon début de soirée, bonne soirée tout simplement. Alors on se retrouve, nous, ce soir, à 21h30 pour mon match. Donc soyez là. Demain c'est aussi un match, c'est Flogère contre quelqu'un d'autre, son adversaire, je ne sais plus. Et vendredi, on ne sait toujours pas s'il y a le camion, il est là. Apparemment non, mais il y aura peut-être une émission spéciale. Je pense qu'il a aussi un match de la Max Open Cup. Et samedi, ça va être moi. Après, vous connaissez l'horaire, un dimanche, si vous passerez avec Evan à 22h. À 22h, 22h30, je ne sais plus trop. Ou même 21h30. Ça dépend en fait de l'horaire de son invité. Et après, on commence, lundi, les explorateurs. J'espère que vous avez aimé la première émission. Bon, allez, vous aimerez bien la suite. Donc, merci d'avoir suivi mon stream et à la prochaine. Salut !